L'objectif est de résoudre cette équation dans C, z² égale i. Alors pour le faire, j'ai deux méthodes à vous proposer. La première, je pourrais dire, c'est une méthode algébrique qui consiste à poser que z égale à x plus y avec x, y, deux nombres réels à déterminer. Donc là, je ne connais ni le x, ni le y. Mais si j'arrive à avoir la valeur exacte de x et la valeur exacte de y, alors bien sûr, le nombre complexe z sera entièrement déterminé. Et donc, je reprends mon équation, z² égale i. Ça, c'est équivalent à dire que x plus y² égale i. Et c'est équivalent à dire, donc là, j'utilise l'identité remarquable. Et le fait que i² égale à moins 1 pour avoir x² moins y², puisque j'aurais normalement x² plus iy², mais ça va donner x² moins y², et ça, c'est égal à i. Mais au lieu d'écrire i, je vais écrire 0 plus 1 fois i. Et là, je me trouve avec deux nombres complexes qui sont égaux. Et j'ai cette propriété fondamentale des nombres complexes qui dit deux nombres complexes sont égaux si seulement si leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales. Et donc, ça va me donner le système suivant. C'est équivalent à x² moins y² qui est la partie réelle et qui va être égale à 0. Donc, ça. Et puis, après la partie imaginaire, 2xy qui va être égale à 1. Donc, 2xy qui va être égale à 1. Et donc, je continue la résolution de ce système. Donc, ça, c'est équivalent. Là, j'ai une identité remarquable. x moins y facteur de x plus y égale 0. Et 2xy égale à 1. Donc, je continue. Là, j'ai le produit de deux facteurs qui vont 0. Donc, ça veut dire que l'un des facteurs est égal à 0. Donc, ça, c'est équivalent à dire que x égale y ou x égale à moins y. Et 2xy égale toujours à 1. Alors, justement, quand on va regarder cette équation, on voit que le produit de x par y est égal à 1. C'est un nombre positif. Ça veut dire que x et y sont de même signe. Donc, s'ils sont de même signe, et bien là, ça veut dire que cette éventualité est fausse et que ce qu'il faut garder, c'est celle-là que x égale y. Donc, je vais écrire que ça, c'est équivalent, puisque celle-là n'a aucune valeur. Donc, c'est x égale y et 2xy égale 1. Et dans ce cas, je procède par substitution. Je peux remplacer y par x, comme ils sont égales. Donc, là, c'est équivalent toujours à x égale y et 2xy² égale 1. Et donc, ce qui va donner, ça, c'est équivalent toujours à x égale y. Pardon, x. x égale y. Et puis là, x² égale 1,5. Mais si x² est égal à 1,5, ça veut dire que x égale à 1 sur racine de 2 ou x égale à moins 1 sur racine de 2. Et donc, on va faire le bilan. Donc, le bilan, c'est que l'équation admet on a deux solutions. On a deux solutions. Z1 qui va être... Donc, je vais remplacer x par 1 sur racine de 2. Donc, ça, c'est la partie réelle. Plus i fois 1 sur racine de 2. Donc, ça, c'est la première solution. ou la deuxième, z2 égale à moins 1 sur racine de 2 moins i fois 1 sur racine de 2. Et donc, on va faire une vérification. Donc, vérification. Normalement, on a procédé par équivalence. Et donc, normalement, c'est valable. Mais on va quand même vérifier. On va faire 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2 au carré. Donc, ça va faire 1 demi. Donc, ça fait 1 sur racine de 2 au carré. Plus i sur racine de 2 au carré. Mais ça va donner moins 1 demi. Et puis, plus 2 fois i fois 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Et donc, ça va donner, évidemment, là, 1 sur 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc, ça va faire i. Et de la même manière, on a z de 2 de même. On a z de 2, pardon, z de 2 qui est égal à z de 2 au carré est égal à i. Et donc, je peux dire que l'ensemble de solutions de mon équation, c'est 1 sur racine de 2, facteur de 1 plus i. Et puis, la deuxième solution, c'est moins 1 sur racine de 2, facteur de 1 plus i. Voilà pour cette première méthode.